et bonjour tout le monde c'est rxproject et on se retrouve pour la suite de manoir lords bon alors j'ai rechargé la partie je n'ai plus le timer je n'ai plus le timer et j'avais un le manoir qui était verrouillé maintenant il est déverrouillé nouveau je sais pas pourquoi donc est-ce qu'il ya un petit bug qui m'aurait aidé à non merde j'espérais mais quittera j'espère que déception bon alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va peut-être penser à faire le manoir tout doucement quand même parce que voilà mais pour ça avant voilà mine souterraine oh yes 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 oh je vais tellement bien oh la mine souterraine qui va tellement m'aider commence à déconnecter alors attendez parce que là je suis pas sûr de comprendre bah déconnecté qu'est ce qu'il me raconte comme connerie déconnecté du réseau de route comment ça ok 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 il y a un truc qui cloche il peut me faire croire que que c'est pas connecté comment ça se fait ou alors c'est parce qu'il est souterraine du coup c'est normal ah non ok on va faire avancer le temps un petit peu on va essayer de gagner des sous sous quand même pour la richesse régionale et on va s'occuper oh la vache il me faut plus de sensibles je veux ça peut pas continuer comme ça en fait il me faut plus de sensibles il me faut tout le temps plus on va commencer à en faire ah oui il faudra que j'agrandisse alors le marché je me suis un petit peu gouré en faisant un petit marché en fait ce qui compte apparemment on pense à tort que il y a une distance pour le marché il semblerait qu'en fait c'est la quantité proposée qui compte pas la distance donc la taille du marché n'a pas grand chose à voir ceci dit voilà comme ça il y a un marché numéro 2 on va faire quand même des sensibles ici aussi et on va on va essayer de faire donc des sensibles de plus mais qui permettent d'avoir de la boost difference parce que la bouffe c'est un petit peu il y en a une ici qui est toujours pas en construction allez au boulot les gars il y en a pas assez de ressources forcément il y en a pas assez de ressources forcément là il y a assez de ressources voilà comme ça on en fait de plus de toute façon ces camps là on va les bouger au fur et à mesure maintenant on va laisser un petit peu avancer on va augmenter la trésorerie et on engagera en fait des unités de mercenaires je pense pour l'armée ce sera quand même plus pratique parce qu'il y a encore écoute écoute ah oui écoute quand même et ils arrivent à un certain endroit nuslow ok donc s'ils arrivent en nuslow ça va c'est pas trop loin et en plus il y a un camp de blondie à la cour juste là bien en approche je sais pas faire euh euh On va économiser des soussous, le commerce, donc les planches, on en vend si ça va, mais c'est les matériaux, voilà le minerai de fer, surtout actuel, le surplus souhaité, je vais quand même essayer d'en garder 10, mais ça va vite chiffrer. Je pense, on va se rendre allé par les bandits de la zone, vous soyez maudit, bon, je peux peut-être arrêter de faire de la vente de planches, les planches j'en ai 20, on va essayer d'en garder 10, voilà, on va faire ça tranquillou, ce qu'il me faut absolument, de toute façon, c'est de quoi me chauffer, le charbon, les bûches, ça a l'air d'aller, sauf-garde auto, j'ai 18 hébergements face à 16 familles, ça va, j'ai que 31 de richesse, c'est vraiment pas fou. Je pense que c'est en juillet que, allez, plus 25, ça fait plaisir, parce qu'ils vendent seulement une partie, forcément. J'ai une route commerciale pour le métal ou... ? J'ai un doute. Exportation, oui, c'est juste. Alors, je peux faire un paiement... pour ça. Le truc, c'est que, est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'il vaut pas mieux que je garde vraiment, j'économise pour avoir une petite équipe de mercenaires, histoire de m'occuper des pierres qui viendront me casser les roux doudou. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas voir de quel camp ils vont venir. Encore une feuille de colombie, mais c'est une blague. Arrêtez de venir ! Il n'y a plus place ! Il n'y a plus place ! Stop ! J'ai trois sensifs qui doivent être... Hop ! Mais je ne m'en occupe pas pour l'instant. La pierre, j'en ai à gogo, c'est bon. Et du fer, le fer, il est illimité. Normalement. Donc je verrai si ça descend, de toute façon, à un moment donné. Bon, on va penser quand même à faire notre domaine. N'est-ce pas ? J'ai, 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 j'ai tellement de... Un autre, une personne de plus. En chasseur, il n'y a personne. J'ai beaucoup de monde, mine de rien. J'en ai qu'un qui est en train de déboiser, on déboise ici, pour l'instant. C'est très bien. Donc l'étape, je ne sais pas faire plus grand. Et le marché, pour l'instant, il me semble que j'ai encore une puce. Alors, on va réfléchir à où on va poser notre manoir. Et il me faut des planches. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il me faut des planches. Donc là, le commerce des planches, on va l'arrêter. Parce que, il m'en faut encore. Heureusement, du bois, j'en ai quand même pas mal. Donc il faut 5 de bois, 20 planches. La nourriture et le combustible. Oh, la nourriture et le combustible, ça va être compliqué. Je suis mis dans une sale situation parce que je n'ai pas de culture. Je n'ai pas de culture. Je pourrais importer de la bouffe. Je peux importer de la bouffe. Dans le pire des cas, mais ça m'emmerde un chouillard. Et ici, le charbon, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop, en fait, ce qu'il y a en train de se passer. Besoin non satisfait, mais je m'en fous, en fait. Limite, la popularité qui diminue un petit peu, ça ne me dérange pas plus que ça. Ah, il n'y a pas de bouffe. Bah si, il y a de la bouffe. C'est juste qu'il n'y en a plus assez. Il y a le sensif de plus qui vient d'être construite, ok. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai trop de monde et je n'ai pas fait assez de bouffe. Et je n'ai pas un terrain fait pour avoir les pâturages, quoi. Si je ne mets pas en accéléré, forcément. Bon. Alors, on est tranquille. On les laisse faire tout doucement leurs petits trucs. On se fait du blé avec du métal. Le métal, ça fait du bien. Ils ont deux à ne pas avoir assez. Ah. Encore une personne qui s'installe. Mais stop ! Je n'ai plus de place ! Arrêtez ! Je n'ai plus de place. Et planches, il y a toujours... C'est incroyable. Il y a un moment où tu fais des planches, toi. De quoi ? Parce que là, je suis entrain de me poser la question, quand même. C'est des familles qui glandoillent, j'en ai. Ça, ce n'est pas un souci. Niveau de colonie améliorée, yuppi ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors ça c'est pour faire fabrication d'armures rudimentaires. Je peux faire des casques dans les forges. Doubler la capacité de tous les arbustes à B. J'ai le piégeage mais je ne sais pas du tout. Le piégeage en fait je ne sais pas si c'est vraiment si bien que ça. Sinon j'ai le bout profond. Sinon j'ai l'élevage de moutons. Je pense que l'élevage de moutons ce n'est pas une mauvaise idée. Ce serait du pâturage et je peux faire un élevage de moutons. Le seul truc c'est qu'il va me falloir une foire aux bestiaux pour acheter. Et ça coûte quand même des sous ce truc. Ah je suis à 147 c'est cool ça. Du coup ici tu te plains hein. Ah tiens regarde. Ah je peux faire une chèvrerie. Non on va faire un poulet. Voilà j'ai des petites sensives à droite et à gauche. Ça se met. Je suis bourré de thunes. Enfin j'exagère mais par rapport à ce que j'avais avant ça fait du bien. Du coup peut-être que je peux maintenant demander pour de la bouffe. Voilà je peux peut-être faire importer. Qu'est-ce qui coûte pas cher ? La viande ça coûte que deux. Les oeufs j'en fais déjà moi-même. Donc je pense qu'importer de la viande ça coûte 12 à l'importation. Ah ouais quand même. Tandis que moi l'exportation avec le métal, le minerai c'est pas foufou quoi. Sauf si je fais ça. Ce qui fait que régulièrement ça tombera. Il y a la fraîche qui va tomber. Parfait. Non je suis pas sûr de comprendre du coup la mine souterraine. Ah même si c'est épuisé en surface. D'accord donc ça c'est la surface qui sera épuisée mais ça va continuer en sous-sol. Ok d'accord c'est comme ça que ça marche. Je me disais c'est bizarre ça descend quand même. Non d'accord d'accord d'accord. C'est bien pensé ça c'est logique. Donc ici maintenant l'argent on va voir comment ça se goupille. Ah ouais. Attendez parce que là. Ok donc ceux-là ils en prennent par 10. Ok. Ohlala l'importation coûte tellement cher par rapport à l'exportation. Il faut que j'ai énormément d'exportation si je veux que ça marche. Donc là est-ce qu'on a les planches ? Toujours. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec les planches ? Mais va-tu faire en cul. J'avais... Oh c'est... Pardon. Pourquoi je m'énerve ? Je ne dois pas m'énerver. Il n'y a pas de raison. Je sais qu'il y a des petits soucis avec le Early Access mais c'est agaçant. C'est le petit truc agaçant en fait. C'est que... Alors c'est un bug ou c'est moi qui fait une connerie je sais pas mais euh... C'est juste... Je veux juste dire si vous êtes là-dessus et que vous faites appuyer sur SOQ je crois, un truc comme ça, que vous bougez la caméra en fait en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une valeur plus moins qui s'active. Et ça, ça n'écoute pas. Quelle campagne de mercenaires ? Les cornards, hargues, la confrérie de la forêt et les voyous locaux. Je pense que... Ceux-ci sont... Ah ! Ceux-ci seront bien. Payez d'avance à chaque début de mois. Donc 90 à chaque début de mois. Donc en fait... Ah oui mais non ! Je suis con ! La trésorerie c'est pas celle... Celle c'est pas... Ça va être compliqué... Et je peux pas créer une nouvelle unité. Il va me falloir... Il me faudrait des archers. Parce que j'ai 20 mecs au corps à corps. Il me faut des archers. Il faut que j'achète des arcs. Il me faut des arcs. Alors j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup je pense. Ça coûte 15 ! Il faut une route ! Est-ce que ça coûterait pas moins cher... De les faire moi-même ? Alors attendez. La tannerie, la malterie, four à tuile... C'est les lingots de fer... Mais c'est pas avec des lingots de fer qu'on va faire un... On fait des arcs. Il va y avoir un truc d'archerie quelque part... Je sais pas... Non ? Alors il faut le débloquer... Non, c'est fabrication d'armures... Pour une sœur étrangère, il y a le marché permanent qui octroie du pain de façon passive tant que la région dispose de suffisamment de richesses. Et ça, ça peut être intéressant. En fait, je me suis peut-être lancé dans un truc tendu. Alors, attendez. Donc j'ai... 19 familles. 26-12. J'ai beaucoup de membres, mais j'ai pas... J'ai pas d'armes. Donc on va devoir en importer. Bon. Il faut des niveaux 2 et des niveaux 3. Non, j'en ai pas. Ok, ah ouais. Il me faut une route. J'aimerais bien en importer. Il en faudrait 10. Parce que je pense que le temps que ça arrive, j'aurai une fric pour ça et puis après, j'en mens plus. J'ai pas l'essence à l'essence. Elle tourne. Alors la bouffe, 11 mois le combustible, 8 mois. Ça, ça va. Ça se met. j'ai cinq familles qui glandouillent les planches j'en suis à 15 ici on va peut-être mettre une famille de puces charbon ça va là ça va le fer on va vivre de l'exportation du fer en grande partie je peux en mettre un qui travaillait les tables parce que j'ai plus que oui j'ai 200 jours c'est quand même c'est assez large mais il faut que je pense à faire ça proprement les bandits de la zone il me la casse ça va être très très chill cette vidéo aussi ça va être détente on est d'accord que les armes j'ai que d'avoir un instant c'est que d'aller bien on va commencer à penser à notre petit manoir parce que ça va devenir plus que nécessaire mais c'est un petit truc j'aurais bien aimé le foutre vraiment au sommet de la colline alors il est loin certes très loin mais vu que je risque de m'agrandir de toute façon ça peut être intéressant on va le planquer là alors conception de château la fonctionnalité en cours de développement d'ici vous pouvez modifier la disposition de votre château planifier la construction de nouvelles ailes et tout donc voilà c'est 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 posé là on pourra faire plus tard un château pas spécialement un château fort au sens truc colossal mais on pourra faire un bon truc pour le moment les coups et fixe alors tour de guet augmente la taille de la retenue maximale de 12 unités une tour de gardes et le bureau du percepteur l'équipement décoratif refonte en cours ah c'est bien quand même qu'ils mettent ça c'est pour faire des murailles mais pour l'instant j'ai pas grand chose en fait est ce qu'il ya intérêt ici de faire autre chose avec je peux mettre un bureau du percepteur histoire d'avoir une un truc de même si c'est de la décoration donc ça c'est et il faut absolument qu'il soit dans les éléments du château donc en fait le château je l'ai mis là au bout alors qu'il est censé avoir une idée défensive oh et ça grandit du coup ok on va le faire comme ça voilà et on va aller le relis on va quand même s'occuper de ça de toute façon alors ici on va changer la zone de travail voilà les tronçonner là bas vu qu'ici vous avez déjà bien dégagé il ya encore des arbres qui repoussent de toute façon on va laisser le temps à la forêt de se remettre je sais pas combien de temps il faut peut-être trois ans vu que les pommiers il faut trois ans pour que le pommier soit mature donc à mon avis tous les arbres ont un truc de cette idée là parfait est-ce que j'ai quoi comme arbre j'ai une farc parfait voilà et donc là je n'ai pas besoin d'en commander plus que allez on va prendre 3 de plus maxime la bouffe 12 mois combustible oui moi ça on est plutôt bien alors combustible j'ai l'impression qu'il ya un truc qui cloche parce que normalement j'ai le charbon j'en ai le double des bûches et pourtant on dirait que ça fait pas augmenter le temps à moins que le charbon ne se consomme plus vite que les bûches ce qui est pas logique vu que c'est un upgrade normalement ça devrait pas être comme ça alors j'en suis avec combien c'est en minerais de fer il part plus vite que je le récolte voilà on met beaucoup de monde à la mine de fer ça va aller ah nous travaillons vide c'est bon c'est réel donc ici le manoir est en construction on va faire un petit manoir on va pas faire un gros truc donc ici pour la oeuf il me faut de la tuilerie ok ici on a des poules donc la bouffe normalement on est plutôt bien on fait des oeufs ce qui est une bonne chose est-ce que je peux en faire d'autres il me semble que là je pouvais en mettre et on va laisser d'abord on va laisser venir un peu tout le reste et donc va falloir que je prépare ma milice le déboisement est réel allez 172 jours ça passe vite j'espère juste qu'ils seront pas trop nombreux parce que sinon je vais l'avoir dans le baba du bois des planches etc tout ça ça a l'air d'aller les baies il y en a à bouffer la nourriture va sacrément diminuer si je fais pas gaffe on va être un chasseur ici le minerai de fer c'est bon bah en fait le minerai de fer je peux parfaitement faire en sorte de pas en garder tant que ça quoi voilà comme ça j'ai mis jusqu'à 5 c'est pas très grave on va laisser tomber la fraîche on va voir donc là je viens de faire du blé de nouveau et ça consiste à minerai de fer mais du coup je suis en train de me demander le commerce ça en retire le truc de surplus est-ce que ça veut dire qu'en fait ça retire le surplus souhaité non ça doit être juste c'est peut-être c'est peut-être moi qui affaveler un peu voilà on a le manoir qui se construit tout doucement ce sera un petit manoir s'il faut que j'en rendisse j'allera plus tard comme c'est là mon objectif ça va être d'aller sur le territoire en face après faudra que je le revendique donc il me faut des points je vais devoir déboiser à mort j'ai déboisé à mort et je vais agrandir la ville du coup de ce côté ci c'est sympa parce qu'en fait on peut on peut parfaitement préparer on peut préparer en fait une ville de façon nettement plus nettement plus sérieuse de cette façon là en ayant on va faire des carottes aussi comme ça il y aura de la bouffe un peu plus en haut donc je disais on peut vraiment s'amuser je pense avec la nourriture avec la nourriture avec les bâtiments avec les maisons on peut faire un faubourg avec l'essenceive 1 passer à l'essenceive 2 plus près par exemple des étals de marché ce genre de chose passer à l'essenceive 3 si on se rapproche de la maison du seigneur pour faire un truc logique les riches sont près du seigneur et sont protégés les pauvres sont en bordure et on s'en fout c'est la maltaille vous voyez ce que je veux dire ? donc à mon avis il y a moyen de faire quand même des chouettes petites je ne peux pas l'améliorer au niveau 3 parce qu'il faut de la tuile et je ne l'en recherche pas encore alors le minerai de fer ouais ça va mais il va vraiment falloir que dès que j'ai mon manoir en fait il faut que il faut que je fasse au plus vite une annexion il faut que j'annexe ce territoire là je devrais dégager les brigands je dégagerai les brigands et si j'annexe ce territoire là en fait je vais pouvoir en faire un grenier je ne sais pas si ça peut marcher j'espère que oui mais alors bouffe principalement d'ici et on pourra l'exporter ici on pourra amener pour nourrir les deux villages à mon avis avec un seul si je me prends un game over je recommence pas tout de suite j'attendrai alors qu'il y ait des mages les patchs etc pour voir ce qui aura été ajouté l'hiver approche la bouffe est vraiment basse ça va être tant d'axe parce qu'en fait ils n'ont pas grand chose à bouffer c'est ça le problème et ceux qui ont les sensibles qui ont ce genre de choses j'ai l'impression que le personnel doit être non affecté il doit pas bosser c'est bon c'est bon un noir et vous le finissez ou je dois venir le faire moi-même qu'est-ce que c'est que ça rembourser bon remarquez j'ai j'ai de la richesse j'ai un petit peu de richesse régionale ok donc le commerce je peux peut-être diminuer ça on va faire ça et le minerai de fer donc le minerai de fer j'en extrais plus qu'il ne part donc c'est pas très grave est-ce que je prendrais pas est-ce que je mettrais pas un mec ou si on va mettre un pas un moine mais vous avez compris ce que je veux dire toujours pas fini si on voit vraiment pas bon le camp de bûcheron je vais le bouger je pense que là c'est clair il faut le bouger parce que c'est pas possible c'est plus possible on va bouger la scierie aussi voilà autant ici ça je peux encore laisser un petit peu mais le bûcheron la scierie je vais les bouger j'ai 22 maisons ils sont 20 ok la famille ça passe est-ce que je peux en agrandir une pour avoir plus de famille dessus oui celle-ci pareil comme ça voilà et ici alors ça dit quoi ? ça met du temps les ventilles sont en approche 106 j'ai un peu de temps j'espère bon l'argent ça va j'ai un petit peu de sous nourriture pour 10 mois combustible pour 13 donc là on va arrêter de faire des bûches on va s'occuper que du charbon et la nourriture ça m'inquiète un peu c'est bon un bandit était repéré encore ? il est à l'autre bout ça va ah non il est à côté ça va c'est pas un que je vais essayer de chasser tout de suite pas de temps de chasseur ça va en aller le métal la pierre tout ça j'aimerais juste avoir l'attaque des bandits aujourd'hui on est où sur le timer ça va donc ça sera pas passé grand chose mais c'est un jeu tellement chill j'ai pas envie de faire des cuts à gogo par contre il faudra que je gère mon influence ma trésorerie la taxe royale annuelle et la faveur royale mais je pense que c'est de là on s'en fout pour le moment donc voilà l'hiver est là j'ai 9 mois de nourriture pour les beaux jours vous revenir ça va être coton c'est pas je pense que c'est pas c'est pas ça va être c'est pas c'est pas c'est pas ça dit que j'y suis pas encore mais presque De toute façon on est allé par les bandits de la zone Volez mon fer si vous voulez J'en ai rien à serrer Ah le fer c'est clairement le truc dont j'ai rien à serrer Ok ça va la bouffe il t'en mange pas plus en hiver Mais ça va devenir compliqué Il va vraiment falloir que je me fasse Il me faut un pâturage Il me faut des moutons en fait Il va falloir un pâturage, avoir des moutons Je sais pas Il va falloir un élevage très vite Sinon ça va pas être Ça va pas être possible Il y a des petits artefacts de temps en temps Avec une texture quand on est assez haut Ah vous voyez Parce que je suis en accéléré ça Ah quoi que non Il y a des petits Oh il y a des petits artefacts de textures Ouais 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 Peut-être parce que c'est en construction On va voir une fois que c'est fini J'ai 17 archers C'est cool ça Et le dernier c'est bon Politique débloquée Cliquez sur l'onglet Impôt du menu de votre ménore Pour définir les niveaux d'imposition Permettre d'enfuir votre trésorerie Et d'augmenter votre influence Et appauvrir votre population Déjà politique Quels sont les politiques ? Bloqués en développement etc Donc là je pense que le mieux ce sera Alors les sites Ressources abondantes Permettent aux animaux sauvages De se reproduire deux fois plus rapidement Par contre le rendement des cultures Il est réduit de 50% Et ça je trouve que c'est pourri Par contre le jeune strict Je sais pas trop Le jeune strict Je sais pas trop Mais du coup Les trucs d'imposition C'est où ? Ah c'est là Donc la dîme Pourcentage du surplus de nourriture Donné à l'église En échange d'influence Et la chance C'est le prévu sur l'argent On va mettre à 5% Je pense que la chance C'est 5% C'est là Je n'ai que 250 D'influence Percevoir la dîme Émilie des brigands Éméliorer l'église et manoir Comment recevoir ? Ok L'église donc faudra que je l'améliore Et si je veux Donc attendez que je comprenne Comment je fais pour revendiquer ça ici ? Revendiquer voilà c'est 1000 Influence ou faveur royale Ok Bien le manoir Il est fait Est-ce que j'ai toujours les trucs de texture ? Il semble que Une famille a rejoint l'un des colons Manoir Ah bon il y a une famille qui se met dans le manoir Carrément Instruction terminée Une camp de bûcheron Ok Une camp de bûcheron On va mettre quelqu'un Bétail Avancer déjà la zone de travail On va déposer là Et j'ai une bête Patiterie Comme ça On est tranquille Donc il me faudrait de la tuile Ok Ben Oh la vache Le problème c'est que c'est loin C'est juste là Enfin c'est pas loin loin Mais Quand même Je pense pas que ce soit possible Mais c'est dommage Qu'on ne puisse pas Retenu C'est qui c'est Oh d'accord J'ai des mecs Ah si c'est peut-être ceux de ma garde personnelle Je sais pas Je trouve dommage C'est que On ne puisse pas Enfin j'ai pas l'impression qu'on puisse Sélectionner J'ai vraiment des artefacts là aujourd'hui C'est bizarre Qu'on ne puisse pas sélectionner Quelle maison Travaille où Si vous voyez ce que je veux dire Donc là qu'est-ce qu'il manque Pas grand chose Donc je pourrais l'améliorer Si je voulais Sauf qu'il faut plus de bouffe 23 Ils sont 23 Et voilà Faut déjà construire Ces maisons super ventes Euh On va en mettre là 38 jours 37 jours On va se faire les On va finir la vidéo Avec les pierres On va tenter les pierres Parce que là ça va devenir coton Le minerai ça va On va arrêter d'importer Les armes Donc on a 23 familles On a 25 habitations Bientôt 26 27 jours avant les pierres 27 jours avant les pierres Enfin si elle diminue trop Je pense pas que je perde des villageois Quoique Quoique À la limite ça m'arrangerait presque Allez pierre 18 jours Ça va arriver hein Faut le temps Faut le temps Mais donc ici Je vais augmenter Doucement J'augmenterai peut-être Un peu la taille De mon manoir Comme ça Ouais et donc La manoir Il y a des habitants Donc c'est même pas Mon manoir C'est vraiment des gens Qui vont s'installer Mais allez vous faire Foutre Neuf jours 8 jours 7 jours 6 jours Allez on va On va lever les conscrits On va lever les armes Ah Euh Ah zut Donc c'était Alors les postures Les postures Donc c'est De toute façon C'est sélectionné C'est typique Les sélection Clique droit Clique gauche Etc Les postures Les postures Offrent chacune Leur avantage Et leur convient Sélectionner la posture Du choix Dans l'onglet armé En bas de l'écran Le moral Représente la volonté De se battre De vos unités S'il descend sous un seuil Certaines postures Seront plus dispos Et il finira par fuir Le combat La fatigue L'efficacité C'est le multiplicateur D'attaque et de défense Une unité aura du mal A se battre Dans une côte Les archers Ne tireront pas Aussi bien Sous la pluie Etc Ok En soi Ça c'est pas mal pensé Je trouve C'est plutôt bien fait Donc on va les laisser là On va les laisser au repos Est-ce que je mettrais pas Un puits supplémentaire Quelque part Je peux en mettre un là Parce que je pense Qu'avoir plusieurs puits Ça peut s'avérer Intéressant Donc on va en mettre Un de plus ici Attendez Donc j'ai une unité Qui apparaît pas Si non Ah oui C'est vraiment Les piques Du coin Bah ils sont où eux Ah ils arrivent de là au bout Pour ça Ok 5 jours Voilà Posez vous 3 jours 2 jours C'est le moment où Tout va se jouer Parce que je déteste Les combats Ce genre de jeu en général Les combats Total War J'ai toujours été nul Unité ennemie repérée Et elle sort d'où Vous êtes sérieux ? Elle vient de là-bas Elle vient de là-au-bout Ah c'est Ouais c'est Ok Alors on va bien les recevoir Alors les gars Pas ou pas de course Vous n'avez pas besoin de courir On va aller jusqu'ici C'est une zone dégagée Collision 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 Ça va aller Vous inquiétez pas les mecs On va faire ça calmos Par contre eux S'ils commencent à Mission réussie Pierre en approche Alors où est-ce que J'aurais Un avantage Plus par là en fait Attendez On va plus se poser là On va vous laisser Vous reposer On va laisser eux Se crever En venant jusqu'ici Par contre la bouffe Ça intérêt à remonter Assez vite Parce qu'à un moment donné Ça tiendra Je m'en fous Des compagnies de mercenaires Je reçois J'ai 24 De trésorerie Personnelle Voilà Vous voyez Ils sont en train De se crever A courir Ça vient du combat de nuit Non Non Bon Les archers Allez vous mettre là Et Et Voilà Vous avez pas grand monde Défense oublée, vitesse d'attaque divisée par 2, ok, violence des projectiles. Voilà, ceux-là ils vont venir, ils vont déjà être fatigués, il faut juste qu'ils ne changent pas de direction. Allez-y, continuez comme ça. Normalement je peux avoir l'avantage vu que je suis en surplomb. Ouais, allez-y, avancez, avancez, c'est bon. Archer, feu ! C'est un bordel sans nom. Alors attendez, je désélectionne. Archer ! C'est vrai qu'on voulait les gars. Et vous tirez ou vous avez vous touché la nouille ? Les archers. Ah bon, yes ! Yes, il y en a un de moins. Territoire défendu. J'ai mis un groupe de brigands. Et eux, ils sont vraiment en train de morfler. Allez-y les gars. J'aurais perdu des membres de la population malheureusement. Mais là, on est bien. J'ai perdu des hommes. C'est chiant. Mais je pense que... On dissout les unités. Vous allez pouvoir retourner au boulot. J'ai perdu des hommes. C'est un peu gênant. La bouffe, c'est vraiment de la merde. J'ai plus de bouffe du tout. Pour l'instant, on se fait du blé. On se fait du fric. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Il y en a là-dedans ? On se fait du fric. On se fait du fric. On se fait du fric. Et les poulaillers, je pense que c'est un des trucs les plus utiles. Bah écoutez, du coup, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. D'un chien demande un chien. Ok, donc, l'essentif, je suis très limite. Je dois en construire plus. Je dois augmenter la taille de mon village. Mais ça augmente les besoins en nourriture. Et j'ai pas ce qu'il faut. Il me faut plus d'influence. Il faut plus d'influence. Je vais prendre 1% de dim. Et l'impôt, je vais peut-être alors le diminuer à... Je vais le mettre à 2%. Comme ça, j'ai une perte... J'ai une perte légère. Et la dîme, ça permettra de gagner des points. Je sais pas combien, mais... Si en passif, ça me permet d'avoir ça. Améliorer l'église et manoir. Donc l'église, ce sera le plus facile à améliorer. Il faut juste 10 tuiles. Ça coûte combien les tuiles à l'importation ? Ah ! Ouais, mais il fait une route, quoi. Ok. Et ici, je peux pas l'augmenter. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut au service. J'ai pas de taverne. J'ai pas une église suffisamment grande. Donc, on va devoir réfléchir. Ça sera pour le prochain épisode. On verra comment je goupille tout ça. Les brigands ont été repoussés. Donc, je vais devoir faire en sorte d'avoir une mise plus efficace. J'ai dû faire à gogo. Donc, des armes d'un forgeron, une forge, etc. Ça, je vais pouvoir en faire une. C'est pas un souci. Ce qu'il va me falloir, par contre, c'est absolument réussir à balancer plus dans le comptoir commercial, déjà. Le commerce, il faut que je me dévarrasse de plus de fer. On va arrêter d'exporter. Parce que c'est vrai, vu que j'inondre le marché avec ce truc-là, du coup, ça vaut plus rien. Effectivement. Popularité qui en descente à cause des maisons ici. Mais je m'en bats les couilles, les gars. Le problème, c'est que la bouffe, j'en ai pas du tout. Donc, effectivement, il va falloir que je fasse une solution. Euh... Je peux pas faire un seul... J'ai pas de quoi faire de champ. Au moins d'en faire là ou ici. À la limite, ici, je peux peut-être faire un champ de seigle. Peut-être que je peux essayer de faire du seigle. Par exemple, de ce côté-ci. Un petit champ ou quoi. On va réfléchir à ça. Et pour ça, du coup, on va faire une chose. Voilà. Mais on verra ça lors de la prochaine vidéo. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà. On a eu notre premier combat. Ça a été. Vive les archers. Merci. Le village s'agrandit pas mal. Maintenant, le tout, ça va être de gérer la population. Parce que là, j'ai vu gros et peut-être trop. Et il faut que je puisse revendiquer le territoire à côté. Absolument. Je pense que ça peut donner un petit peu d'aide. Si on peut transférer de la nourriture qui vient d'un territoire à l'autre. Ça pourrait m'aider. Enfin bref. Allez. Ça pour la prochaine fois. Voilà. C'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.